Smilers Editor est un logiciel de biotech dentale issu de Nemocast qui depuis 6 ans coupe les couronnes et permet de voir les racines grâce au couplage des fichiers STL et DICON. Donc on voit ici sur ce cas que quand on déplace la couronne, on a les racines à travers la gencive avec une particularité, si on veut vraiment étudier une dent après l'autre, de pouvoir enlever les dents sur le même modèle pour vraiment voir exactement ce qu'on est en train de créer au niveau de la dent. Alors on peut non s'enlever les dents, mais on peut aussi enlever la gencive si on veut vraiment voir la racine. Donc là, on est sur un fichier réel, c'est vraiment le fichier DICON du CONBIM qui a été mis en place. Et si on rajoute la forme d'arcade souhaitée, qui est vraiment le guide spécifique à ce système, on voit qu'on peut déplacer la dent sur la forme d'arcade. Mais attention, si on fait une translation pure, on va avoir la racine en entier qui sort. Donc il faut faire attention au niveau de la jonction et maïs aiment. Ça va dépendre de l'épaisseur de la gencive pour ne pas créer une dénudation ou alors on peut faire une rotation. En ce moment-là, une rotation, un torque ici par rapport au centre de la dent parce qu'on est sur image virtuelle. Mais on crée ce torque pour le faire. On peut aussi créer un torque plus une translation, ce qui est un double mouvement, ce qui évite d'avoir la racine qui ressort trop. Et ensuite, on peut aussi la réorienter. Mais à ce moment-là, on va créer une cuspide linguale qui va être en contact plus marqué avec l'occusale. Et vous voyez qu'on voit vraiment les positions des racines. Et si ici, on va pour mettre la molaire sur la forme d'arcade, on voit qu'on a ressorti les deux racines vestibulaires et qu'on peut, dans ce cas après, se reconnecter et vraiment repositionner la couronne. Donc on a vraiment une visualisation de la couronne et des liens vers la racine pour avoir un meilleur résultat. Alors ceci est disponible depuis six ans. Certaines compagnies ont annoncé qu'ils étaient les premières à avoir créé un système qui permet de repositionner. Mais vous voyez qu'ici, on a remis dans l'arcade cette molaire tout en remettant la racine. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir justement la forme d'arcade qu'on veut. Donc on choisit, on peut faire plus d'expansion. Donc on peut choisir une forme d'arcade, ce qui nous permet d'avoir une limite transversale au niveau des dents. Et une fois qu'on a atteint cette limite, qu'on a choisie sur la forme d'arcade, on déplace les dents et on voit qu'on déplace la dent avec la racine. Et que si on fait des translations pures, il faut vraiment s'assurer du tissu gingival et osseux transversal. Là, si on voit ici l'après-molaire, je la sors. On doute bien qu'il y a des chances d'inundation radiculaire. Et si l'os n'est pas assez épais en vestibulaire sur la corticale, on risque d'avoir des déchaussements et des déinundations à ce niveau-là. Alors pour les combler, soit l'os est assez nécessaire, soit on peut créer une rotation. Et si on fait une rotation, on voit qu'on peut maîtriser la jonction EMA et SEMAN et qu'il est très important de gérer l'axe de la racine et la jonction EMA et SEMAN quand on fait de l'expansion parce que celle-ci va être garante de la qualité du résultat et d'un bon tissu gingival de support. C'est un peu les limites de l'expansion. Là, on voit que si on verse énormément, on arrive aussi à faire de l'expansion. Mais là, c'est bien la cuspide palatine qui va sortir et l'axe qui peut être trop rentré au niveau de l'intérieur et qui ne va pas créer un pas à l'hélice pour la répercussion.